Ok, aujourd'hui je vais vous parler de trois mots issus de ce qu'on appelle la folk etymology, c'est-à-dire littéralement l'étymologie populaire. C'est quand un mot devient courant, même si c'est basé sur une fausse idée. J'en avais déjà parlé pour l'orthographe du mot hiccup et l'orthographe du mot baloney. Et donc voyons un premier exemple, cockroach. En anglais c'est un cafard, a cockroach. Et ça, ça vient du mot espagnol cucaracha. Et la première partie ici ça veut dire chenille, parce que l'animal a priori ressemblerait à une chenille. Ok, pourquoi pas. La ressemblance n'est pas évidente, mais attendez de voir le nom en anglais. Quand ils ont entendu cucaracha, ils ont entendu les deux mots coq, un coq, et roach, qui est un type de poisson européen, un gardon. Donc on est passé d'un insecte qui ressemblait à peu près à une chenille, à un coq gardon. A cockroach. Et ensuite on va passer au mot moins courant, a cesspool. A la base c'est une fosse sceptique, un endroit où on jette les eaux usées. Mais de manière figurée c'est aussi devenu un nom pour toute chose qui sent mauvais, ou alors un truc rempli d'ordures. Et donc vous aurez toujours cette image de fosse sceptique, un endroit rempli d'eau dégueulasse. Et donc c'est pas étonnant dans cesspool de voir le mot pool. Parce que pool c'est un trou rempli d'eau, que ce soit une flaque d'eau, ou alors une piscine. Mais à vrai dire ici le mot pool n'a aucun rapport. Le mot cesspool viendrait de ce mot-là, qui vient lui-même du mot français soupirail. Et quand les anglais ont entendu ce mot, ils l'ont transformé en cesspool, parce que pool ça sonnait plus comme un mot anglais. Et enfin terminons avec le mot female. En français on le traduira par plusieurs choses différentes. Female, ça peut vouloir dire femelle pour un animal. Mais ça peut aussi vouloir dire féminin quand on parle d'un mot, ou alors ça peut être l'adjectif femme. Et vous ne serez pas étonné de savoir que l'origine du mot female, ce sont les anglais qui ont pris le mot français femelle. Et ils se sont dit que si ça se disait femelle, c'est que ça rimait avec l'autre mot male, un mâle. Et donc au lieu de l'écrire comme en français avec E2LE à la fin, ils l'ont écrit comme le mot male, female, M-A-L-E. Donc en français on a mâle et femelle, mais en anglais ils ont male et female, parce qu'ils trouvaient que ça allait mieux, et qu'en plus ça rimait. Et voilà pour un peu de folk etymology, et sur ce je vous dis, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501